Vai Ans Een beep signification Donc Fast Life 2 est qu'on va faire c'est les opérateurs donc les opérateurs il veut nous permettre de faire les opérations donc si je m'élange ça donc comment faire les opérations donc pour faire les opérations est une des opérations mathématiques ou l'arithmétique donc on a un ensemble d'opérateurs donc par exemple l'opérateur plus pour faire la décision donc c'est anti slash pour faire la division réelle ok on a encore l'opérateur moins pour dire la subtraction il y en a rien qu'on a dit a et b à dire a moins b donc on a div comme ça a div b donc à dire la division entière auquel fait la division réelle ou la division entière il y a un an où il est en a par exemple un sur deux a dit c'est une division réelle c'est facile comme ça ok donc mais il est en a la division entière donc c'est pas comme ça bon c'est pas comme ça c'est un div ok c'est un actif div 2 a dit à ta tina 0 à taïda de le parti réel ou à ta lire le parti entier ok donc ma 4 lèche d'eclé virgule donc t'as dit virgule à dire la division entière donc elle a encore la multiplication mais je dirais a fois b par exemple ou qu'elle a le module ou là on dirait comme ça pour son page module ou la pourcentage pour le risque de la division mais l'une de la division t'ébrale non est la reste bach anémi j'ai bitté avec le reste donc je canse l'amène et d'eq mode de l'eau par exemple un divisé par deux et j'allais attirer ainsi 0 et donc ici bach 1 divisé donc 1 divisé donc 0 fois deux et j'allais attirer ici c'est 0 ok on va dire d'extraction on va attirer maintenant 1 donc c'est là où est le reste ok donc on va rendre la division entière par exemple donc c'est ça le module maintenant encore les opérations logiques donc pour les les opérations logiques, le non logique, le i logique et le o logique. Donc, ce qui a une table de vérité, c'est quoi la signification de l'nom, la signification de l'i et la signification de l'o. Donc, ce qui a une table pour exprimer les conditions, ou la combiner. Combiner les conditions. Donc, on va voir ça. Comment construire des conditions. Donc, maintenant encore les opérateurs de comparaison. Les conditions. Donc, maintenant inférieures, supérieures. Donc, maintenant inférieures ou égales. Inférieures ou égales. Supérieures ou égales. Le i est, c'est l'un des égales. Ok. Donc, maintenant encore égales. C'est l'un des égales. Au principal différent, c'est l'un des égales. Ce qui est l'un des différents deux. J'ai une demande d'un A différent de B. A dit A égale B. A dit A inférieur de B. A dit A. Donc A dit supérieur. Ok. Pour exprimer les conditions. Donc A dit c'est pour exprimer les conditions. A dit c'est pour combiner les conditions. Donc ici dans la table de vérité. Il a indiqué les deux vrais. C'est la même logique qui est exprimée ici. Ok. Parce que vrai vrai. Vrai faux. J'ai mischi l'E. Vrai htik faux. Ou j'ai mischi l'Vrai. L'O. Vrai htik vrai. Ok. Donc j'ai mischi l'Fou vrai. C'est la même chose. Fou vrai. J'ai mischi l'E. Vrai htik faux fou. Donc tu i fou. Ok. Parce que l'O. J'ai mischi l'O. Vrai htik vrai. Donc j'ai mischi l'O. Vrai htik vrai. 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 Ok. Donc c'est ça. Donc la table de vérité. Donc je pense déjà. Vous avez. Donc vous comprenez c'est quoi ça en maths. Donc en général. Si vous ne comprenez pas. Vous pouvez poser des questions. Voilà. Donc ça. C'est pour la table de vérité. Donc comme j'ai déjà dit. C'est pour faire les opérations mathématiques. C'est pour exprimer les expressions. Les expressions. C'est pour exprimer. C'est pour combiner les conditions. Combiner. C'est pour exprimer les conditions. Donc on va voir ça. Incha'Allah. Donc. En vidéo. Incha'Allah. Donc on va consacrer. En vidéo. Donc voilà. C'est ça pour les opérateurs. Ok. Donc par la suite. Drenchefou. Un exemple. Donc. L'exemple c'est quoi. Ouadak shillish. Fnandik la somme d'A et B. On va voir comment. Donc construire. Donc la somme. Comment faire. Un exemple. Donc on va voir. Comment répondre à cet problème. C'est à dire. Construire un algorithme. Qui va faire la somme de deux nombres entiers. Donc à la prochaine.